Du 27 au 29 février dernier, l'ASCAD, l'Académie des sciences des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, célébrait sa 20 ans d'existence. A la faveur de cette célébration, l'ASCAD a bénéficié du soutien de plusieurs institutions au nombre de celles-ci, le Sénat de Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Académie avec à sa tête son président, le professeur Owo Asseipo Antoine, venu remercier le Sénat pour le soutien exprimé au cours de cette célébration. Le président du Sénat nous a soutenus, s'est déplacés, elle est venue nous honorer pour sa présence. On a été très satisfaits. Les confrères, les immortels, dans leur ensemble, ont estimé qu'ils étaient bien séants de venir et lui manifester toute notre satisfaction. Nous avons reçu des encouragements et nous sommes souvenus de ce que depuis toujours, le Sénat a soutenu notre compagnie. Nous avons été très bien reçus et nous partons très satisfaits. L'ASCAD pourra toujours compter sur le Sénat de Côte d'Ivoire. Le Sénat s'honore de recevoir le président et les membres de l'ASCAD et nous avons profité de l'occasion pour leur adresser toutes nos félicitations. D'abord pour la bonne organisation de la cérémonie que mémorera les 20 ans de l'ASCAD, mais surtout pour le travail immense fait par l'ASCAD. Nous avons pris l'engagement, comme ça a été le cas avec mon prédécesseur, de continuer d'être aux côtés de l'ASCAD pour les accompagner, les soutenir. Nous avons aussi pour mission la représentation des collectivités territoriales et les Ivoiriens de l'extérieur. Nous travaillons aussi pour le développement de notre pays. Donc il est tout à fait normal que nous puissions soutenir les acteurs comme les membres de l'ASCAD qui travaillent dans le même sens. Félicitations à tous les membres de l'ASCAD. Vous pourrez compter sur la disponibilité du Sénat et des sénateurs et sénatrices de Côte d'Ivoire. La célébration des 20 ans de l'ASCAD, marquée par des conférences, expositions et soirées artistiques, a permis d'aborder des préoccupations au cœur de la société ivoirienne, mieux des sociétés africaines. Parmi ces préoccupations, la formation, l'éducation et l'emploi. ... ... ...